Bienvenue dans notre analyse de l'action Imris, où nous allons décomposer les chiffres, examiner les points forts et les faiblesses. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à une aventure financière palpitante. Point positif. Imris a montré une performance robuste avec une augmentation de 9% de l'EBIDA ajustée au premier trimestre 2024, malgré un environnement économique global difficile. Le bénéfice net a également augmenté, montrant une résilience admirable. Imris continue d'investir dans des marchés en forte croissance comme la mobilité verte et l'énergie durable. La nouvelle zone d'activité, solution pour la transition énergétique, est un bon exemple de cette orientation stratégique. L'acquisition récente de l'activité de carbonate de calcium en Amérique du Nord et l'expansion en Chine et en Inde illustre bien la stratégie de croissance géographique et de diversification des produits d'Imris. Point négatif. Rerérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérér 5,3% en raison de la faiblesse des principes aux marchés finaux, notamment la construction résidentielle et l'industrie en Europe. Une grande partie des revenus d'Imris provient de l'Europe, où la demande est encore incertaine. Les ventes de l'entreprise ont été impactées par un marché européen en difficulté, ce qui pose des risques pour l'avenir. Imris a tenté de se séparer de certaines de ses activités non essentielles, mais certaines transactions, comme la vente des actifs du marché du papier, ont échoué. Cela pourrait compliquer la stratégie de focalisation de l'entreprise sur ses activités principales. Chiffre clé. Ouais 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 le chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 s'élève à 926 millions d'euros, en baisse de 5,3% par rapport à 2023. L'EBIDA ajusté pour le même trimestre est de 188 millions d'euros, soit une augmentation de 9,2%. La marge EBIDA ajustée a dépassé 20% au premier trimestre 2024, contre 17,2% en 2023. Oh 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 pourquoi investissez-vous dans Imris ? Est-ce ce pour les dividendes, la croissance ou simplement par amour des minéraux ? Comment percevez-vous l'impact des défis européens sur votre investissement ? Êtes-vous prêt à supporter l'incertitude des marchés globaux pour bénéficier des potentiels retours de la stratégie de croissance d'Imri ? Conclusion. Imris présente un profil intéressant avec une stratégie de croissance diversifiée et des performances financières solides malgré des vents contraires économiques. Cependant, les dépendances à l'économie européenne et les défis liés au désinvestissement posent des questions sur la stabilité à long terme. Investir dans Imris nécessite une analyse approfondie et une tolérance au risque associé à l'économie mondiale.